Musique Bonjour à tous ! Je vous retrouve donc pour la suite de nos aventures dans la mythologie grecque. Cette fois-ci, je vais vous raconter le combat de Zeus et le partage du monde. Zeus, donc, fut élevé en cachette dans une grotte sur l'île de Crète. Réa, sa mère, avait eu l'idée de confier son éducation aux curettes, des démons qui avaient coutume de danser en entrechoquant leurs armes. En effet, Réa, soucieuse de protéger son fils, comptait sur le fracas du bronze pour recouvrir les cris du bébé. Entourée des nymphes du pays, l'enfant grandit, nourrit de lait, de la chèvre, à Maltais et du miel que lui fournissaient les abeilles du mont Ida. Cette enfance secrète se déroula harmonieusement sans que Cronos découvrie l'existence de son sixième fils. Devenu grand, Zeus songea à détrôner son père. Mais il ne pouvait y parvenir tout seul. Il eut alors l'idée de lui faire avaler un breuvage pour l'obliger à recracher les enfants qu'il avait absorbés. L'effet fut foudroyant. Ses frères libérés, Zeus put alors se lancer avec eux dans un dur combat contre Cronos et les titans. Après dix ans de lutte, la guerre se poursuivait toujours. Gaïa décida de favoriser le camp de Zeus en lui révélant le contenu d'une ancienne prophétie. « Tu ne pourras jamais venir à bout de l'armée de ton père sans l'aide des cyclopes et des autres géants. Descends dans les profondeurs du Tartare où ils sont enfermés. Délivre-les et ils te donneront le tonnerre, l'éclair et la foudre. » Zeus suivit ses conseils. Et fort de la puissance des cyclopes, des cent bras et des géants, il réussit à vaincre son père. Comme il avait gagné grâce à ses frères, Hadès et Poséidon, Zeus partagea avec eux l'empire du monde. L'univers était divisé en trois régions. Le ciel étoilé et la terre était la première, l'océan qui l'entoure la deuxième et venaient enfin les parties souterraines. Le sort fixa à chacun un royaume. Zeus reçut la partie lumineuse et terrestre. Ses armes symbolisaient les forces célestes. À Hadès, on confia la part souterraine, où vont les morts. Il fut donc appelé à régner aux enfers sur le peuple des ombres. Poséidon, enfin, établit son pouvoir sur tous les éléments liquides, les mers et les fleuves qui sillonnent la terre. Sur terre, la lutte n'était pas terminée. Pour devenir définitivement le souverain des dieux et des hommes, Zeus devait encore combattre un démon redoutable, Typhon. Cet être monstrueux était le plus jeune fils de Gaïa. À son approche, tout le monde fuyait. Et les dieux eux-mêmes redoutaient d'affronter ce monstre. Sa force inépuisable, sa taille gigantesque et sa laideur l'emportaient sur celle des autres fils de Gaïa. Au bout de ses bras immenses, s'agitaient des têtes de dragon à langue noire. Chacune d'entre elles jetait des lueurs de feu par les yeux et poussait des cris de bêtes sauvages. Zeus les entendit gémir, hurler et rugir tour à tour. Il se prépara à combattre et saisit ses armes. Le choc fut terrible. La terre trembla, le ciel s'embrasa et la mer se dressa en une vague bouillonnante. Entre les crocs des dragons jaillissait un feu que détournaient les éclairs divins. Soudain, rassemblant toutes ses forces, Zeus lança un projectile puissant de sa foudre qui enflamma d'un seul coup les multiples têtes de dragon. En un brasier gigantesque, le monstre se consuma, brûlant sans répit la végétation alentour. Alors, enfin victorieux, le maître suprême du tonnerre le précipita au fond du tartare. Désormais, Zeus pouvait régner. Il regagna sa demeure au sommet du mont Olympe. Dissimulé par d'épais nuages, le palais du souverain des cieux s'y dressait majestueux. Les dieux se retrouvaient souvent dans la grande salle de marbre pour de joyeux banquets où ils se délectaient de doux nectares et d'ambroisies. Ils aimaient les fêtes et l'Olympe raisonnait parfois de leur rire et de leur chant. Assis sur un trône d'or et d'ivoire, Zeus dominait les dieux et le monde d'en bas. Avec sa foudre, il pouvait bouleverser le ciel et d'un mouvement de tête ébranler la terre. On craignait sa puissance. Mais on respectait sa justice. Cette victoire marqua le début d'une ère nouvelle où naquirent les mortels. Ceux du temps de Cronos, eux, étaient différents. En effet, Cronos n'était pas seulement un dieu violent et jaloux de son pouvoir. Il présidait à une race d'hommes auxquels les dieux avaient donné une existence douce et paisible, semblable à la leur. Comme eux, ils ne vieillissaient pas et ne connaissaient ni la fatigue ni les douleurs. Pour se nourrir, ils n'avaient pas besoin de travailler car la terre produisait toute l'année, sans être cultivée, des fruits en abondance. Sans effort, donc, ils cueillaient dans les buissons des baies sucrées. Il leur suffisait de se baisser pour ramasser les fraises savoureuses que la nature leur offrait. Les vêtements leur étaient inutiles car ils ne connaissaient qu'une seule saison, le printemps. Cette vie tranquille était rythmée par des fêtes où s'épanouissaient des relations d'amitié et de bienveillance mutuelles. On appelait cette époque l'âge d'or car elle tenait de l'or sa pureté, sa richesse et son éternité. Mais cette race finit pourtant par s'éteindre et une autre lui succéda. C'est donc dans une prochaine histoire que nous découvrirons cette nouvelle race d'hommes avec Prométhée et les premiers hommes. Je vous dis donc à bientôt !